Premier vol transatlantique pour la 321LR Le 13 février 2018, l'Airbus A321LR a réalisé son premier vol d'essai transatlantique entre Paris et New York. Avec son autonomie accrue, cet avion ouvre de nouvelles possibilités de liaisons non-courrier. Cela a été rendu possible grâce à des améliorations techniques et à l'installation de réservoirs supplémentaires. Ce vol inaugural a également souligné la concurrence accrue entre Airbus et Boeing dans le domaine des avions monopouloirs à long rayon d'action. La 321LR devient un game changer en offrant une alternative viable aux avions de la famille Boeing 757, tout en offrant une efficacité opérationnelle supérieure. Cette réussite a posé les bases pour le développement ultérieur de l'Airbus A321XLR, Une version encore plus performante qui promet de redéfinir les voyages aériens non-courriers et de renforcer la position d'Airbus sur le marché mondial de l'aviation. Abonne-toi si tu veux enrichir ta culture aéro.